Sors de chez moi, mais c'est quoi ton problème, hein ? Allez, sors de chez moi ! Sors de chez moi ! Allez, sors de chez moi ! Lâche-moi, laissez-moi tranquille ! Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille ! Laissez-moi tranquille ! Après avoir profité de moi, vous me chassez comme une tienne, que tu veux vous punir ! Ecoute, meuf, sors de chez moi, non ? Je vous chasse que tu veux vous punir ! Dégage ! Laissez-moi tranquille ! Je n'ai pas envie de te battre ! Sors de chez moi ! Comme si ça ne suffisait pas ! Ecoute, non mais dégage ! Ecoutez les gars, les gars ! Meuf, mais sors de chez moi ! Sors de chez moi ! Oh, meuf, mais tu me chasses, je n'ai pas envie de te battre ! Ecoute bien, je ne veux pas te battre ! Ecoute, meuf, sors de chez moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Sors de chez moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Je vais te battre ! Sors de ma maison ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Sors de chez moi ! Sors, sors ! Sors ! Qui va là ? Eh ! Eh ! Talsen ! Eh ? Eh ? Eh ? Vous êtes trois là ! Vous avez abusé de cette fille ! Vous voulez la tuer ? Vous avez fini de l'utiliser à votre guide ! Maintenant vous voulez la battre et la traiter comme une moins que rien, c'est ça ? C'est ça, n'est-ce pas ? Attends, attends, Destiny ! Destiny, donc, en fait, tu as l'audace de venir chez moi, me faire la morale de ce qui te concerne pas ? De quelle maison tu parles ? C'est tout ? Est-ce que vous pouvez posséder une maison ? Bien sûr que non, écoutez très bien ! Nous sommes tous là, écoutez ! Votre temps est en fait d'arriver dans cette communauté ! Vous en êtes de trop dans cette communauté ! Et quand ça sera fait, vous allez voir ! Pourquoi on m'appelle Destiny King Kong ? Je n'en ai rien, vous êtes ! Pourquoi est-ce que tu vas ? Si tu la touches ! Si tu la touches ! Je vais te montrer pourquoi on m'appelle Destiny King Kong ! Sors de chez moi ! Que vas-tu me faire ? Qu'est-ce que tu me raconte ? Ferme ta touche ! Tu ne vas rien me faire ! Qu'est-ce que tu fais ? Si tu touches à cette fille ! Si tu touches à cette fille, je te prends, tu vas voir ce que je fais ! Dégage ! Allez, sort ! Sors de chez moi ! Madame, écoute ! Je te préviens que ce soit la dernière fois ! Je te préviens que ce soit la dernière fois ! Je te préviens que ce soit la dernière fois ! Ferme ta bouche, tu ne peux rien me faire ! Ne reviens plus chez moi ! Allez, sortez ! Je ne veux plus vous revoir dans le coin ! Vous allez le regretter ! Ne vous inquiétez pas ! Je vous le promets ! Les gars, les gars ! Oh de pauvre sang ! Toi là ! Les mecs, les mecs ! Dégagez ! Allez, dégagez de là ! Mec, reviens, reviens, reviens ! Écoute, on va régler ça plus tard ! Ah ah ! Les gars, vous voyez ça ? Hein ? Vous voyez ? Vous voyez ça ? Ne t'en fais pas ! Ne t'en fais pas ! Vous voyez ça ? Ne t'en fais surtout pas ! Ok, d'accord ! La prochaine fois, Destiny ! Je vais te tuer moi-même ! Je jure, ce Johnsonnet ! Il mourra très mal ! Je jure ! Ha ha 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 ! Destiny ! Tu vas jamais cesser de me supprendre ! Qu'est-ce que c'est encore ? Hein ? Hein ? Plusieurs caractères en une personne ! Tu ferais mieux de rejoindre les cacheurs du village ! Ah William, William ! Si quelqu'un d'autre se moquait de moi ! Je jure, ça n'aurait rien de drôle ! Je t'assure ! Ah mais ce que tu fais, c'est amusant pour que quelqu'un rit ! Ha ha ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Ce Johnson, il ne mourra pas bien ! Il m'a frappé avec un bâton ! Un gros bâton ! Il t'a frappé ou il t'a puni ? Il m'a frappé ! Il m'a frappé ! Il m'a frappé ! Il m'a frappé, juste comme ça ! Qu'est-ce que tu as fait ? Rien du tout ! Ha ha ! Je te demande qu'est-ce que tu lui as fait ! William, si tu me demandes aujourd'hui et demain, je te dirai la même chose ! Je n'ai rien fait ! Et je vais continuer de le demander ! Alors, dis-moi ! Qu'est-ce que tu lui as fait à répondre ? Je n'ai rien fait ! Laisse-moi tranquille, non William ! Organer ! Maintenant, tu grises ton petit ami, hein ! Hein ? D'accord ! J'imagine que tu veux rester seule ! Alors, reste seule ! Attends, non ! William, pourquoi tu veux me laisser ? Destiny, qu'est-ce que tu as fait ? Va-tu me parler qu'est-ce que tu as fait à Johnson ? Parce que je te connais très bien ! Tu as sûrement dû faire quelque chose ! Allez, parle ! Tu refuses de parler, n'est-ce pas ? D'accord ! Lâche-moi ! William, pourquoi, non ? Mais si je te dis maintenant... William ! William ! Je n'ai pas cessé de te chercher partout ! Bonjour ! Bonjour ! Je croyais que tu étais sorti pour faire du business ! Oui, maman, je suis rentré plus tôt et puis je... Je suis allé voir une amie ! Tu es allé voir une amie ? Oui, maman ! Tu veux dire que tu es allé voir une amie... Qui est revenue te voir ? Quel amie ? Tu dois te débarrasser d'une telle personne ! Moi, ta mère, je te recommande d'oublier cette fille ! Je suis désolée ! Quoi ? T'es désolée ? Combien d'est-ce que je dois recevoir de ta part ? Allez, vas-y, dis-moi Destiny ! Et combien de fois devrais-je accepter ? Hein ? De quelqu'un qui ne prend pas les choses au sérieux ! Autant que tu peux, non ? Oh ! Autant que je peux ! Ah ! Et c'est pourquoi tu te comportes n'importe comment ! Je ne peux même pas marcher dans ce village étant content ! J'ai honte de moi quand je marche dans le village ! Est-ce que c'est parce que je t'aime ? Bébé, écoute, regarde, je sais que tu m'aimes ! Qui t'a demandé de te lever ? D'accord, j'y retourne ! C'est bon, arrête assis-toi, madame ! Écoute, je sais que tu m'aimes et tu sais dans ton cœur que moi aussi je t'aime ! Tu sais que je t'aime beaucoup ! Alors, c'est quoi le problème ? Non, dis-moi ! C'est quoi le problème ? Hein ? Je suis désolée, je ne le referai plus ! Destiny, promets-moi que tu ne vas plus t'écrier des ennuis ! Je te le promets ! S'il te plaît ! Parce que ma mère n'est plus contente de ta présence, de ta présence dans cette maison ! Je suis désolée ! Oh ! C'est d'accord, alors rentre chez toi et prends mon bain ! Je vais t'amener quelque part ! Tu vois pourquoi je t'aime ! Tu sais comment me traiter ! Ah non, mais blâche-moi ! Allez, va prendre ton bain, t'es sale, tu sens pas bon ! Vois ? Oui ! Je sens ! Si j'ouvre ça maintenant, tu nageras à l'intérieur comme si ta vie en dépendait ! C'est toi ma mère est juste derrière ! Viens nager, on dirait un très grand seau de crème glacée ! Ma mère est juste derrière toi ! N'aimes-tu pas ça ? Tu aimes ça ? Comme une grande piscine de crème ! Ma mère, ma mère ! Maman ! Destiny ! Bonjour, Maman ! Oh mon dieu ! Maman, j'arrive, je m'en vais ! Hey ! Abomination ! Abomination ! Nagez ! Des dents comme... Une grande piscine remplie de crème ! Abomination ! Vas-y, nage ! Nage encore ! Nage dans cette piscine ! Vas-y ! Nage ! Nage encore ! Nage ! Tu veux nager dans ce seau ? Vas-y, nage ! Hey ! Hey ! Oh ! Oh ! Tu as déjà bu, c'est mon tour de boire aussi ! Allez, passe-moi la bouteille ! C'est moi qui ai vidé la bouteille ! Qu'est-ce que c'est qu'il y a chez toi ? Regarde ! Regarde comment tu as vidé la bouteille ! Bien au contraire, c'est toi ! C'est pour ça que tu ne fais que pisser ! Il en reste pour moi ! Tu vois, tu veux remplir un fût de tapis ! Hey mec ! Tu as vu cette bombe ? Wow ! Kingsley, tu la connais ? Wow ! Je la vois toujours passer dans le coin ! Mais j'ignore où elle habite ! Hey ! Emily ! Quoi de neuf ? Fred Johnson, bon après-midi ! Bon après-midi ! Où vas-tu ? Je vais faire une commission ! Pour qui ? Je n'ai pas besoin de répondre à ça ! Hey ! Hey ! C'est méchant ça ! Je veux que tu m'accompagnes chez moi ! Je veux que tu fasses quelque chose pour moi ! Je suis désolée, je ne peux pas aller nulle part avec toi Jean, qu'au du chemin à faire ! Tu m'écoutes quand je te parle hein ! Les gens comme toi ne s'adressent pas à moi ! S'il te plaît, laisse-moi tranquille ! Je peux te faire tout ce que je veux tout de suite et il ne se passera rien ! Hey ! Hey ! Johnson ! Lâche cette fille, nous devons partir maintenant ! Allons-y ! Allons-y ! Lâche-la ! Allons-y 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 ! Oh, avant que tu n'oublies ton shawarma. Voyons, c'est pour toi, mon bébé. Oh, merci. C'est pour toi. Tu prends trop bien soin de moi. Pour que tu sois fraîche, c'est pour moi. Merci. Je dois y aller maintenant. D'accord. Dis bonjour à maman. C'est d'accord. Mon bébé. Mon petit cœur. Mon petit bébé. D'accord, à plus tard. Ben voilà, bébé, bébé, n'oublie pas d'acheter du lait pour accompagner le shawarma, pour que tu sois sexy et fraîche pour moi. Tu comprends ? Eh, maman. Ah, ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Emily, qui t'a fait ça ? Ma chérie, parce qu'elle a refusé de lui répondre, voilà pourquoi il a frappé de la sorte. Emily, qui t'a fait ça ? C'est Johnson. Quoi ? C'est Johnson qui t'a fait ça ? Arrête-moi ça. Destiny, où est-ce que tu vas ? Destiny, hein ? Tu viens juste de rentrer. Destiny, tu viens juste de rentrer. Destiny. Hey ! Ça fait tellement mal. Ça fait encore mal. Ça va aller, hein ? Je suis désolée, hein ? Désolée. Ça va aller, OK ? Désolée. 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 Ça va aller, OK ? Stop, attends. Allez, joue, mon vieux. Si tu ne joues pas, je vais le faire. Pourquoi tu me presses ? Je vais jouer. Allez, mec. C'est ton tour de jouer, maintenant. Allez, vas-y, bouffe. Bouffe, allez. Allez, bouffe. C'est quoi ton problème ? Allez, vas-y, bouffe. Allez. Que tout le monde bouffe. Mais c'est quoi, c'est quoi, mec ? Regarde ton jeu. Allez, joue, mon pote. Regarde, regarde. Mec, ton argent est parti. Regarde ton argent. Pourquoi tu fais ça ? S'il te plaît, ne fais pas ça. Allez, monsieur. Ce jeu ne rapporte rien. Vas-y, joue. C'est quoi ton problème ? 2-3. Mec, laisse tomber. Ton argent est fini. Allez, dépose. Qu'est-ce qui te dérange ? Ton argent est fini. Allez, dépose. Écoutez, les gars. Les gars, reprend des cartes. Espèce de l'capable. Espèce de l'capable. Vous allez voir. Non, 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 non. T'as perdu la tête ? Espèce de l'capable. Oui, j'ai perdu la tête et je vais te montrer comment ça se passe, attends tu vas voir Ecoutez, j'ai cherché ou gardé vos petits minuscules machantes Et n'avais nulle part où les maîtres restaient loin de ma famille, n'importe quoi Attendez, c'est du carburant, c'est de l'essence, Seigneur Jésus Oui, c'est du pétrole et je vais tous vous brûler si vous ne restez pas loin de ma sœur N'importe quoi, n'importe quoi Beste crétin Désigné, tu as le courage de me verser du pétrole, c'est ça ? Tu as le culot d'intimider ma propre sœur Tu veux intimider ma petite sœur ? Dans ce village, tu es malade ? Non, 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 je répète encore Si vous manquez ou gardez vos petits trucs entre vos chambres Et vous cherchez où les insérer, restez loin de ma famille Sinon, hein, sinon, vous allez me sentir Non, 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 attendez Reste loin de ma petite sœur, est-ce que c'est clair ? Baissez-moi un peu Pense d'imbéciles Désigné, sais-tu que je peux t'étrangler tout de suite là ? Ok, tu veux m'étrangler ? D'accord, laisse-moi allumer ce feu, on verra qui va mourir le premier Non, 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 viens m'étrangler, espèce de crétin Tu veux m'étrangler ? Il y a le feu, le feu est là Je vais vous brûler tous les trois Laissez-moi vous prévenir, restez loin de ma famille Est-ce que c'est clair ? Restez loin de ma famille Ça veut dire, si ma sœur se trouve à gauche, restez à droite Sinon la prochaine fois, ça ne sera pas du pétrole Laissez ma sœur tranquille Voilà, j'ai du feu Bande d'enfoirés Ben, vas-y Ben, viens, je t'attends, je veux m'étrangler Restez loin de ma famille dans ce village Espèce, espèce de crétin Bande de pauvres idiots Bande d'incapables Venez, venez Johnson, évite-moi dans ce village Évite-moi Calme-toi, cette fille, elle est folle Les mecs, les mecs, les gars Elle est folle, c'est ça ? D'accord, on va voir Bande de, bande de crétins idiots Bande de petits portis Tu ne peux rien faire Tu ne peux rien faire Bande d'incapables Les gars, les gars, j'en ai marre de cette fille dans ce village Les gars, pourquoi la vous nous laissez partir ? Elle veut m'enflammer Où étais-tu, Destiny ? Nul part, maman J'espère que tu n'es pas allée là-dehors Créer d'autres problèmes Hein ? Il y a deux chans, madame Le plastique, prends un et tu donnes l'autre à maman Garde à l'intérieur Je ne sais pas ce qui t'arrive Ne sais-tu pas que tu es une fille ? Hein ? Agis comme tel Saurite Saurite, est-ce que ça va ? Mais tu trembles Je lui ai fait une promesse Une promesse à qui ? Ah, William Je suis désolée M'apporte-moi de l'avoir Ok William ! Où est-ce qu'il est ? William ! William ! William ! William ! William ! William ! Hey Johnson, mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu hurles ? Tu veux gâter ce portail ? Pourquoi tu hurlais à boire comme un chien ? Ok, donc je hurle maintenant William ! Donc je hurle ! Oui ! Écoute, ta copine a l'air plus gros que le ventre Tu t'imagines ? Elle a réveillé ma colère dans ce village Elle a eu l'audace de me verser du pétrole et elle était sur le point de m'enflammer Mais vois-tu, William, tu vois ce feu ? Ce feu qui brûle ? Elle va brûler avec ça Je vais lui en donner du feu, tu vas voir Tu dis qu'elle t'a versé du pétrole, mais je ne vois pas de feu sur toi Ok, t'inquiète, t'inquiète, tu vas voir le feu sur elle Je vais la brûler, tu verras Tu verras, en fait Écoute, écoute, ne lui dis rien, ne lui dis rien Je vais l'importe lui dans ce village, moi Je vais l'étrangler, tu verras Ne va pas étrangler une femme Ok, t'inquiète pas Un homme ne se bat pas avec une femme, tu vas te taper la honte Ah, Destiny Ah Eva Emily Tu veux dire que Johnson lui a fait ça ? Tu peux le voir de toi-même Voilà pourquoi je n'ai pas pu le retenir Je ne pouvais pas me contrôler quand j'ai vu ça Quoi ? Il voulait t'aveugler ? Non mais regarde ça Oh T'es sérieuse là ? As-tu pris des médicaments ? Oui Et merci d'être près de ma soeur Tu y es vraiment fait pour elle Qu'est-ce que c'est censé dire, Emily ? Bien sûr, grande soeur Tu n'arrives même pas à cacher tes sentiments pour lui-même quand il n'est pas là Va à l'intérieur, sinon je vais te baumer l'autre oeil Il y aura deux yeux au beurre noire Allez Ça va Du calme, calme-toi Calme-toi Est-elle censée dire ce genre de choses ? Ah ah, tu veux te transformer en Johnson 2 ? Hein ? T'as pas l'ambition d'être Johnson 2 ? Calme-toi, d'accord ? C'est juste... Allez, relax Tu vois, elle s'est pas retenue pour me dire comment tu es admirable William Il faut partir Allez, on y va Madame la défenseuse La défenseuse des opprimés Allez, bisous Arrête-toi Arrête-toi Je vois Il faut danse Non ! La ferme ! Vas-y, allez ! Défonce-la ! Allez, 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 dégage-la ! Allez, dégage-la ! Dégage-la ! Espèce, espèce d'idiot ! T'es malade ? Bébé ? Bébé ? Mon Dieu ! Attends, j'ai été parti ! Attends ! Émilie ! Émilie ! Émilie ! Émilie ! Maman ! Maman, viens ! Williams ! Quoi ? Tu m'arrêtes ! Tu m'arrêtes ! Destiny ! Que s'est-il passé ? Une chaise ! Apporte une chaise ! Hey ! Destiny, que s'est-il passé ? A peur de l'eau ! A peur de l'eau ! Dépêche-toi ! Ma chérie, désolé, ok ? Désolé, ma chérie ! Hey ! Désolé, ma chérie ! Vraiment désolé, William ! Que lui est-il arrivé ? Aïe ! Hey ! Émilie, vas-y doucement ! Je suis désolée ! Doucement, s'il te plaît ! Maman, je l'ignore ! Je l'ignore ! Je l'ignore ! Je rentrais du travail quand j'ai vu Johnson et sa bande d'amis ! Hein ? En train de l'abattre ! Ils l'ont presque violée ! Hey ! Eh oh ! Ma fille ! Désolé, ma chérie, désolé ! Désolé, ma chérie ! Désolé, ok ? Maman, t'en fais pas ! Elle ira bien ! Je dois aller à la police porter plainte ! William, s'il te plaît ! Laisse la police en dehors de ça ! S'il te plaît ! Maman ! Maman, maman ! Tout ceci n'est pas une histoire à prendre à la légère ! Hein ? T'aurais vu ce qui se passait là-bas ! Ils ont presque failli la tuer ! Tu vois, Johnson et sa bande d'amis doivent être punis ! Laisse-les partir ! William, s'il te plaît ! Laisse-les partir ! Emily, doucement ! Dieu merci, tu as été envoyé dans cette direction pour sauver ma fille de leurs mauvaises œuvres ! Écoute-moi ! Si tu appelles la police pour ce Johnson, la police va te prendre de l'argent ! Et en prendre aussi de ce Johnson et après le libérer ! Parce qu'il a une sœur qui a le réseau et l'argent que nous n'avons pas ! S'il te plaît, ne fais pas ça ! Ok ? Hé ! Hé ! Si tu le dis, maman ! Je le dis ! Mais ces gars dans ce village ont besoin... Désolé ! Ils ont besoin d'une bonne correction ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Maman, je pense que je devrais l'amener à l'hôpital pour qu'elle reçoive des soins correctement ! Regarde-là, elle ne va pas assez bien ! Mon fils, n'est-ce pas mieux qu'on fasse venir un traditionnaliste ici ? L'hôpital est cher ! Qu'on emmène un traditionnaliste ! Maman, t'en fais pas ! Fais-moi conscience ! Ah ! Oui ! Je suis content que tu ailles mieux ! Le docteur a dit que tu pourras sortir, juste après cette perfusion ! Dieu merci ! Je te remercie pour tout ! C'est rien ! Je ferai tout pour mon amour ! Où est Émilie ? Je l'ai envoyé m'acheter à manger ! Oh ! D'accord ! D'accord ! Ma petite chérie ! Bébé ! Fais-moi l'amour tout de suite ! Destiny ! Attends, est-ce que tu vas bien là ? Oui ! Nous sommes dans un hôpital ! Et d'ailleurs, t'as encore un pansement sur la tête ! Est-ce dans le pansement que tu vas mettre ton truc ? De plus, on ne l'a pas encore fait dans un hôpital ! Fais partie de l'aventure ! Hé ! Destiny ! Calme-toi, t'es trop folle ! Je suis folle ! Mais tu m'aimes comme ça, non ? Pas vrai ? Tu n'aimes pas ça ! C'est quoi cette histoire ? Merci ! Ah mais plus tard, non ? Rétablis-toi d'abord ! On va nous attraper, Destiny ! Lâche-moi ! S'il te plait, s'il te plait, s'il te plait ! S'il te plait, s'il te plait ! Oh mon Dieu, s'il te plait, arrête, s'il te plait ! J'en ai fini avec cette relation, s'il te plait ! Mais je t'aime toujours ! Je ne t'aime plus ! Est-ce que c'est difficile à comprendre ? Je ne t'aime plus ! Bébé, s'il te plait ! Je t'en supplie ! Si tu me laisses, je vais mourir ! Oh Seigneur, s'il te plait, s'il te plait, s'il te plait ! Fiche-moi la paix, s'il te plait ! Quelque chose doit bien te tuer ! Si tu veux mourir, meurs ! Ah ah ! Si tu veux périr, fais-le ! Fiche-moi la paix ! Ah ah ! Vas-y, t' 어�PLE Dinge ! Vas-y, t' compound ! Pas àai ! Mais c'est bon ! Qui te plait ! Des besoins ! ann sa cặpée ! Va àà ! Mon Dieu ! Merde, déjeuner ! arrogant. Madame, attendez. Arrêtez-vous. Où pensez-vous aller ? Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attendez. Est-ce que je ressemble à votre fils ? Ou alors vous n'arrivez plus à le reconnaître ? Mon fils, qu'est-ce qu'il se passe ? Qui est votre fils ? Mais croyez-moi, regardez-moi cette femme. Je ressemble à votre fils qui m'a tourné une cicatrice dans le dos. Mon fils a fait quoi ? Il ne vous a rien dit ? Non, il ne m'a rien dit du tout. Il ne lui a rien dit. Mais vous savez quoi ? Je vais lui passer un message. À votre retour, dites-lui que ce n'était qu'une petite dose. La prochaine sera à l'avenir. Les gars, couchez-le à moi. Mon fils. Genre-lo, 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 genre-lo. Ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. Je vous en prie, mes enfants. Allez, couchez-vous. Arrête. Pardon, qu'est-ce que je vous ai fait ? Je vous en supplie. Allongez-vous bien. Je vous en prie, ne faites pas. Allez, couchez-vous. Couchez-vous. Allongez-vous bien. Qu'est-ce que je vous ai fait ? Écoutez, on ne peut pas vous attacher. Alors couchez-vous. 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 Oui, couchez-vous. Allez, couchez-vous. Je vous en prie, ne faites pas ça. Allez, couchez-vous. Allez, couchez-vous. Du calme, du calme. Oui. Oui. Mes enfants, ou moi ? Du calme. Je vous en prie, fouettez-moi fort. Des ennemis. Tordieux. Ce garçon s'en fait vraiment pour toi, Destiny. Maman, il se soucie tellement de Sir Destiny. Vas-tu la fermer ? Qui t'a demandé ton avis ? Désolée, O. Désolée. C'est pourquoi tu lui demandes de se taire ? Maman, cette orange n'est pas sucrée. Destiny, suce ces oranges. Suce-les parce que c'est bon pour ta santé. Mais je peux prendre des comprimés. Je ne veux pas que tu prennes des médicaments. Prends des fruits. Regarde, il n'y a pas de jus à la terre. Presse. Ça n'a pas de jus. Presse. Mais c'est trop sec. Presse bien et du jus sortira. D'accord ? Sir Destiny. Tu devrais être contente. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi est-ce que tu pleures ? Quoi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi tu pleures ? Tu es tombée ? Maman, parle-moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Maman, dis-moi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'enfant a vu la nudité de son parent. L'enfant a vu la nudité de son parent. Maman, je t'en prie. Tes proverbes, je ne les comprends pas. Parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Si tu ne t'étais pas battu avec Johnson, Johnson ne m'aurait pas couché à terre pour me fouetter comme un enfant. Johnson ? Johnson a fouetté ma propre mère. Tu m'as humilié. William, tu m'as humilié. Hein, maman ? Johnson a fouetté ma mère. Attends, tu vas voir. Où est-ce qu'il est ? Allez, sors, Johnson. Où es-tu ? Sors ! Allez, sors ! Sors ! Johnson, sors ! Sors ! Espèce d'idiot ! Il est où, ce garçon ? Allez, si t'es un homme, viens ! Sors ! Johnson ? Où est-ce qu'il est ? Allez, viens ! Il est là, il est là ! Allez, sors ! Il est où, Johnson ? Il est où, ce garçon ? Pourquoi est-ce que tu cours comme ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est où, ton frère ? Il a eu l'enculot de faire coucher ma mère et de la fouetter ! Johnson ! Johnson a fait quoi ? Tu me le demandes, c'est ça ? Tu me le demandes ! Ok, d'accord ! Ok ! Écoute ! Dis, attends-moi car rien de frère ! Je serai de retour, je te le dis ! Je te le préviens, je vais revenir ! Je vais revenir ! Il va me sentir, ce Johnson ! Il va voir de quelle voie je me chauffe ! William, calme-toi ! Attends, attends, attends ! Tu me demandes de me canner ! Johnson a fouetté ta mère, je ne te crois pas ! Je ne m'attends pas ce que tu crois à ça ! Je ne m'attends pas ce que tu crois à ça ! La même famille ! Le même sang qui coule dans vos veines ! Bande d'idiots ! Attends ! T'en fais pas, je reviens ! En fait, je vais laisser une marque ! Je vais détruire quelque chose ! William, hé ! William ! William, arrête ! Mais c'est quoi ton problème ? Arrête ! Une marque que j'étais là ! Une marque plus ludique quand je reviens ! Dis-lu que je vais revenir ! William, calme ! William ! Qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai jamais vu ce gars aussi fâché ! C'est quoi tout ça ? Ah, mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça ! Ah, j'aurais dû rester en ville ! Je n'ai pas d'énergie pour ça ! Rentrez ici pour trouver tous ces problèmes ! Ah ! Ah, les gars ! Ma grande sœur est là ! Ah, grande sœur ! Comment tu vas ? Ça, c'est ma grande sœur ! Mon ami, dégage ! Dégage ! Tu es fou ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Hein ? Qu'est-ce qui t'a donné l'audace ? Et le culot ? D'aller fouetter une femme âgée ? En plus, la mère de William ! Tu es malade ? Ah, grande sœur ! Mais tu aurais dû me demander ! Non, mais il fallait me le demander ! Hein ? Sais-tu ce que ce fou de William a fait ? Hein ? Si je te montre ! Ok, ok, ok ! Ferme ta bouche ! Boucle-la ! Tu vois ça ? Tu vois ça ? Et même si c'était le cas ! Mais pourquoi ne l'as-tu donc pas affrontée comme un homme ? Comment as-tu pu aller fouetter sa mère ? Tu es malade ? Tu es cinglée ? Grande sœur, ça n'a aucun sens ! Donc, tu m'as fait de la sorte à cause de William, c'est ça ? C'est pour ça que... En tout cas, oublie ça, ce gars ! Oublie ça, ce gars ne peut rien me faire ! Tu es vraiment très stupide ! Tu comprends ? Tu es vraiment très très stupide ! C'est comme ça que tu traînes dans le village avec tous ces crétins ! Ces idiots que tu suis partout ! C'est ce que tu fais avec eux ! Salir l'image de notre famille ! Tu es stupide de penser ça ! Plus que stupide ! Tu es chanceux qu'il ne t'ait pas trouvé ici avec toute la rage dans ses yeux ! Il t'aurait battu alors ! Il ne peut rien me faire ! S'il revient ici, je vais la battre ! Il ne peut rien me faire ! Il n'a qu'à venir, il n'a qu'à venir ! Tu t'es poussé des ailes, grand garçon ! Tu t'es poussé des ailes ! Avec ces deux idiots ! Messieurs, fichez le camp d'ici ! Johnson, on se verra plus tard ! A tout à l'heure, mec ! Ne vous en faites pas l'égard, hein ? Je vous appelle ! Je n'avais pas besoin de faire ça ! Tu me la fermes quand je te parle, monsieur ! Tu es malade ! Écoute-moi d'abord ! Monsieur, ferme-la et ouvre-moi cette porte ! Allez, dégage ici et ouvre-moi cette porte ! C'est à cause de William que tu me crie dessus ! Je n'aime pas ça du tout ! Je n'aime pas ça du tout ! S'il revient ici, je ne vais pas du tout l'épargner ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Est-ce que tu sors ? Oui, je sors. Alors, est-ce que je peux te déposer ? Je ne me souviens pas de l'avoir demandé. Écoute, écoute, William. Attends, attends. William, on n'est pas en froid. Je me trempe. Et qu'est-ce qui te fait croire le contraire ? Euh, Naomi, si nous gardons nos distances, ça ne fera plus de bien que de mal. Tu comprends ? Merci. Attends, attends, William. Nous devons cesser de nous battre de la sorte. Nous ne devons pas. Je... Je veux juste te parler, c'est tout. S'il te plaît. Excuse-moi. William. Mais où vas-tu ? Allez, William. J'ai juste besoin de quelqu'un à qui parler. Je comprends que tu cherches quelqu'un à qui parler, mais pas moi. Parce que je n'ai pas ce temps à gaspiller. Tu comprends ? Ton frère et tes amis. Il y a assez de personnes dans cette communauté à qui tu peux parler. Alors, s'il te plaît, va les chercher. D'accord ? Je crois bien que tu as un frère. Je n'ai pas assez de temps pour toi. William. Allez, William. Où est... Ok. William. Mais pourquoi es-tu si difficile ? N'ai-je pas vu tous ces hommes riches avant de venir vers toi ? Oh, Naomi. Nous sommes arrivés au point où tu me bloques le chemin. Hein ? On dirait un gonstère. Eh bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais s'il te plaît. Mais je t'en prie, sois assez clair. Je t'en prie. Sois clair. Ne perds-tu pas ma vie. Ok. Ok, William. William. Ok. Je suis désolée, ok ? Je suis désolée. Naomi, garde tes excuses pour toi. Laisse-moi tranquille, je veux être tranquille. Cône-moi la paix, s'il te plaît. William. Je veux ma paix, s'il te plaît. William. William. Nous sommes arrivés au point où tu me bloques la route. Mais je vous attendais sur place. Tu as vu Johnson ? Pourquoi ce retard ? Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette idiote, cette stupide et méchante fille m'a pris par surprise. Tu veux dire ? C'est quoi son nom ? Destiny. Oui. Cette fille est très méchante si tu avais vu la haine sur son visage quand elle me frappait avec ses bâtons. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai cru qu'elle avait oublié cette histoire. Pas du tout. Il ne s'agit pas de ça, mais c'est par rapport à la mère de William. Et est-ce que tu as vu Johnson ? Non. Pas du tout. Je n'ai pas pu. J'étais sur la route quand j'ai vu William et j'ai dû m'enfuir parce qu'il allait me faire pire. Je pense qu'il allait me faire pire que son frère. Mec, j'ai bien réfléchi. Ce que nous avons fait à sa mère, ce n'était vraiment pas bien. Toi, toi et moi, nous avons des mères. Tu as réfléchi ? Oui. Pourquoi n'as-tu pas dit à Johnson que ce qu'il a fait était mal ? Puisque tu as réfléchi, as-tu une conscience au moi ? Daniel, nous n'en sommes pas encore là. Nous en sommes là parce que tout ce qu'on fait dans ce village est incité par Johnson. Souviens-toi que sa soeur est riche et elle a un homme très riche et influent qui pourrait nous sortir de n'importe quelle situation. Tu t'en souviens ? Ouais, c'est vrai. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. S'il te plaît, je dois aller prendre un traitement. Ok, je te ramène chez toi, mon pote. Vu que nous n'allons pas voir Johnson aujourd'hui, ok ? Laisse-moi voir, s'il te plaît. Non, non, non. Fais attention, mec. Grande soeur, tu connais Maka ? Elle va bientôt se marier. Je sais. Et tu seras là, n'est-ce pas ? Je dois partir maintenant. Il faut que je bouge. Dans ce cas alors, tu m'as gardé quelque chose. Salut. Est-ce que tout va bien ? Émilie, laisse-nous, s'il te plaît. D'accord, sœurette. J'ai appris que tu étais chez moi et ma mère t'a mise à la porte. Je vois qu'elle t'a dit. Oui. Alors, de quoi est-ce que tu parlais avec Naomi ? Naomi ? Oui, Naomi. On t'a vu discuter avec elle. Rien d'important. Hé, 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 William. Absolument tout est important là, maintenant. Parce que ta mère m'a foutu à la porte. Et je t'ai vue jusqu'à... Tu sais quoi ? Va-t'en. Ce n'est pas à moi que tu viens de dire ça, Naomi. Ouais. C'est juste un lapsus. Maintenant, je m'appelle Naomi. Non. Destiny. Destiny. Rézère tes sales pattes de moi, William. Euh... Bébé, je t'en prie, je suis désolé. D'accord ? Je n'ai rien à voir avec Naomi. Son nom est juste sorti de ma bougie. Tu m'as confondu à elle. Non. C'était juste un lapsus. Williams ? T'es sûr que ça va bien ? Naomi ? Oh, mon Dieu. Alors, maintenant, tu fais plairer, ma soeur. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'ai juste dit que je les avais vus ensemble. Mais ils ne faisaient rien. Tu ne pourras pas comprendre. Je sais que je ne pourrai pas comprendre. Mais tu dois arrêter de pleurer. Ne laisse pas maman te voir ainsi. Tu sais que ça lui fera du mal. Je sais. Je veux juste être seule. Oh non, maman. C'était trop drôle. T'es tellement amusante. Ma fille, t'es tellement amusante. Je t'assure. Maman, si tu avais vu ma réaction, on aurait dû une gamine sous le point d'être enterrée vive. Ce n'était pas drôle du tout. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je croyais bien t'avoir demandé de ne plus pointer ton visage ici. Tu fous quoi là ? William, c'est ainsi que tu salues ta mère. Maman, 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 il n'y a pas le temps pour les plaisanteries là maintenant. T'es là à rigoler avec elle. T'es là à rigoler avec elle. Au lieu de la chasser de cette concession comme tu as fait avec Destiny. Je te demande pardon, qui est Destiny ? Écoute-moi très bien, ce ne sont pas tes affaires. N'ose même pas. S'il te plaît. William, tu as perdu la tête ? Est-ce que tu as perdu la tête ? C'est ainsi qu'on s'adresse à une vieille amie. Quel vieille amie ? Maman, quel vieille amie ? Maman, t'es aussi naïve que t'as oublié aussi vite ? T'as déjà oublié ? Ne parle plus de la sorte à ta mère. N'essaye plus ça. Je dis non. C'est bon, maman, s'il te plaît, calme-toi, c'est bon. Non, ça ne va pas. Sais-tu combien de temps j'ai supporté la présence de cette fille dans cette maison ? Maman, sais-tu combien de fois cette fille s'y a brisé mon cœur ? Le nombre de fois. Hein, maman ? Est-ce que tu le connais ? Courir après tous les hommes dans cette communauté et me foudre la honte ? C'est quoi cette histoire ? Et toi ? Maman, écoute, il y a quelque chose que... Maman, j'ai évite de faire quelque chose. Il ne faudrait pas qu'un jour, cette fille nous crée des problèmes. S'il te plaît. Je n'ai pas envie de te manquer de respect. Je n'ai pas envie de te mal parler. Et toi, s'il te plaît, fous le con d'ici. Elle n'a pas fini sa visite. Elle doit partir, maman. Je suis très en colère, là. Je suis très énervée. Je peux faire une gaffe. Maman, ça va. Je vais partir. Destiny ! Destiny ! Sous-titrage ST' 501 Destiny ! Écoute, je t'en prie, écoute-moi. J'ai tout entendu. J'ai vu et j'ai tout entendu. Je croyais que j'avais tort quand je t'ai envoyé balader. Maintenant, je sais que j'avais raison. Tu avais raison de me chasser de ta maison. Vu ce que tu as entendu. Et le fait que je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Mais tu as tort de partir. Oui, puisque tu sous-entends avoir entendu ce que je disais chez moi. Je ne veux pas penser à ça maintenant, William. M'aimes-tu encore ? Ce n'est pas de ça qu'on parle. Et je n'ai pas la tête à ça actuellement. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois, si tu pars, tu donnes le champ libre à ma mère de faire entrer une autre femme. De faire entrer une autre femme dans ma vie. Et cette femme s'avère être Narmie. Et c'est de ça qu'on parlait. Je suis désolé de t'avoir fait de mal. Je vais le répéter encore. Est-ce que tu m'aimes encore ? Tu es tout ce qui compte pour moi. Je t'aime beaucoup. Reste avec moi, s'il te plaît. Reste avec moi, s'il te plaît. Sœur Red, qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'as l'air très nerveuse. Est-ce que tu connais une certaine destinée ? Destinée ? Oh, bien sûr. C'est l'une de ces rebelles du village qui fout le bordel un peu de partout. Oui, elle frappe les gens. Je vois. Cette idiote est la copine de ton idiot d'ex-petite amie. Oui, William. Tu as perdu la tête. Tu es malade. Comment oses-tu traiter William d'idiot ? Je suis désolé, sœur Red. C'est juste que c'est un couple de deux misérables amoureux. Et en plus, j'ignore ce que tu trouves à ce William tout d'abord. Monsieur, vas-tu la fermer ? Qu'est-ce que tu en sais ? Comment oses-tu t'immiscer dans mes affaires ? Que connais-tu de l'amour ? As-tu déjà une bonne femme dans ta vie ? N'importe quoi. Monsieur, hors de ma vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé, je n'arrive pas à vivre sans toi. Gabriel, qu'est-ce que tu fais là ? Non, mais je ne peux pas vivre sans toi. Honnêtement. Non, mais... Je t'ai appelé maintes fois, mais tu n'as pas pris mes appels. Qu'ai-je fait ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal pour que tu m'aies traité de la sorte ? Y a-t-il quelque chose que tu m'as demandé que je ne t'ai pas donné ? Gabriel, ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est la paix, et tu ne peux pas m'en donner. Ok, j'ai de sérieuses réflexions à faire. Je n'ai pas besoin comme au profère de l'amour maintenant. Encore moins, venir chez moi pour le faire. Ok, d'accord. Je suis désolé pour ça, je... Si cet endroit n'est pas approprié pour toi, je veux dire, si ce n'est pas convenable pour parler, on peut aller chez moi. On sera plus à l'aise pour discuter. Oh, vraiment ? Donc, tu crois que me déclarer ton amour me ramènera dans cette maison ? Attends, j'étais fauchée quand tu m'as rencontrée. Attends. Ouh, tu penses que je n'ai jamais été dans de meilleures maisons et immeubles ? Écoute, Gabriel, j'ai habité et j'ai vu de meilleures maisons, plus grandes que la tienne, plus belles que la tienne. Donc, s'il te plaît, je t'en supplie au nom de Dieu, respecte-toi. Est-ce à cause de cette voiture, bon marché, que tu m'as offerte que je n'ai pas la paix ? Je pourrais me l'offrir deux fois, même dix fois si je veux. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis vraiment désolé, ok ? Je sais que tu ne manques de rien, et je sais que tu sais très bien prendre soin de... Non, 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 écoute, je n'ai pas besoin de tes excuses, ok ? Tout ce que je veux, c'est la paix d'esprit, la paix. Naomi. Tu n'imagines pas à quel point ma vie a été vide ces derniers jours. Naomi, je me sens vide sans toi. Tu n'as même pas encore commencé à être vide sans moi. Ta vie était vide avant que je n'arrive. Alors remplis ce vide avec quelqu'un d'autre. Ok ? Bien. Puisque tu as décidé de te mettre à l'aise dans cette maison, s'il te plaît, assieds-toi. J'ai mieux à faire là-dedans. Excuse-moi. Je suis désolé, monsieur. Mais elle est comme ça depuis qu'elle est rentrée. Elle ira bien. Ok ? Oui. Et voilà, c'est fait. C'est bon ? Oui. Mais la cicatrice est là. Oui, oui. Mais ça va bientôt disparaître. Ça va. Je suis désolé. Maintenant, mon plâtre est enlevé. C'est quoi la prochaine étape ? Prochaine étape ? Genre, je ne comprends pas. Tu as enlevé ma bande, alors laisse-moi retirer ton t-shirt. Ce que j'ai fait est un crime ? Oui. Et c'est un crime mutuel. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Repose-toi un peu. Ah, c'est pas possible. Oui. Bébé, ne me dis pas que ça t'a tellement manqué. Bien sûr que oui. J'attends impatiemment ce moment, je t'assure. Et ta mère est toujours en train de créer des problèmes pour rien. Bébé, pas aujourd'hui. Repose-toi un peu. Relax. Bébé, aujourd'hui, on ira dans ta chambre. Juste un seul coup. Bébé. Ma mère va bientôt rentrer. Remettons ça une autre fois, s'il te plaît. J'irai à l'intérieur. Je vais me déshabiller et je t'attendrai. Comme ça, ce sera rapide. Je vais à l'intérieur. Madame me fait du chantage. C'est pas que je veux pas venir avec toi. C'est juste que j'aime bien prendre mon temps. Avec toi, il faut... C'est sûr ! Attends, attends. Maman ! Tu es venue me rendre visite ? Sois la bienvenue, maman. Oh, ma fille, je suis désolée. Comment vas-tu ? J'étais où, ma fille ? Maman, ça fait un moment que je suis là. Ça fait longtemps que tu es là. Ce n'est rien, maman. Hey, ma fille ! Sois la bienvenue, maman. Merci, sois la bienvenue, j'arrive. Viens, viens, j'ai quelque chose pour toi. Maman, assieds-toi. Pour moi ? Oui, maman. Pour moi ? Oui, maman, tout ça, c'est pour toi. Tout ça pour moi ? Tineke, tineke, tout ça pour moi ? Pour moi ? Maman, tout ça, c'est pour toi. Tu ne m'avais jamais fait ça auparavant. Aucune fille ne m'avait jamais offert un cadeau. Tu as jeté ça pour moi ? Maman, ce n'est rien. Ce n'est rien. Hey ! Ça, ça doit vraiment coûter cher. Oui, maman, en fait, ça coûte 15 000 naira chacun. 15 000 naira chacun ? Donc, donc, ça, c'est du wax ? Oui, maman, c'est du wax. Hey ! Je suis tellement heureuse. Pardon, ma fille, laisse-moi danser. À chacun son tour. Maman ! À chacun son tour. À chacun son tour. À chacun son tour. Hey ! Tout ça pour moi ? Oui, maman. Hey ! Contente que ça te plaise, maman. Mais, je te remercie. Ce n'est rien, maman. Merci, hein ? Hey ! C'est vraiment très beau. Merci, ma fille. Je t'en prie, ce n'est rien. Hey ! Non, c'est quelque chose. Quelque chose de bien, quelque chose de classe. Je t'en prie, maman. Hey ! Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'en donne encore. Hey ! Maman, qu'est-ce qu'il y a ici ? Un nez, William. Je ne m'adresse pas à toi. Ce n'est pas à toi. William, un homme. Ma fille que voici m'a acheté ses vêtements. C'est du wax. Tous ces pagnes, mon fils. Tous ces pagnes sont de la bonne qualité. Hein ? Hey ! C'est pour ça que je suis en jour. Tu devrais au moins lui dire merci, non ? Hein ? C'est tout ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est elle qui m'a jeté tous ces pagnes. Au lieu de lui dire merci et l'apprécier, tu es ici à jouer l'indifférent. Est-ce que tu es normal ? Maman, je t'ai entendu jubiler et crier. Je me suis dit que tu avais besoin de mon aide. Mais ça, j'ai mieux à aller jubiler et célébrer pour nous. Euh, Destiny ! Destiny ! William, quoi ? Quoi ? Destiny ? Oui, bébé. Oui, viens. Toi aussi, tu veux être contente. Allez, on y va. Qu'est-ce que... Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, attends. Non, 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 je ne veux rien entendre. Qu'est-ce qu'elle fait chez moi ? On appelle ça de la provocation. William ne fait. Maman, tu veux frapper ton fils juste à cause d'une fille idiote. William, tu vas me tuer. Je t'en prie, permets-moi d'avoir la paix. Tu vas m'en tirer tout de suite. Mais maman, je veux... William, tu vas me tuer et m'en tirer tout de suite. Moi aussi, je veux m'amuser. Tu vas te régner aujourd'hui. Quoi ? Je ne vais pas hésiter de te régner si elle ne part pas de chez moi. Va-t'en de chez moi. Non, attends, maman, s'il te plaît, attends. Attends, calme-toi. Je veux m'empêcher de m'amuser. Je veux m'empêcher de chuginer aussi. Eh, wow, je dois m'amuser. Je dois aussi m'amuser. On y est qu'un museau. Maman, laisse-moi aussi avoir mon bonheur. On y est qu'un... D'accord, c'est bon, ça va. Je vais te découper en morceaux. Je vais te découper en morceaux. Écoute-moi, tu vas laisser mon fils tranquille. Est-ce que c'est clair ? Je le redis. Laisse mon fils tranquille. Si je t'attrape, je vais te réduire en miettes, en miettes. Maman, ça va, c'est bon. Je vais te tuer avec mon propre-mère. Faut le coin de chez moi. Maman, c'est bon, calme-toi. Tu vas creuser ma tombe maintenant. Non, maman, c'est pas ça. C'est aujourd'hui que tu vas m'enterrer. Faut le coin de chez moi. Maman, attends. Sors de ma concession. Non, on s'en va. J'ai compris, on s'en va. Toi aussi, jubile-toi avec ton invité. Je suis encore là. Laisse-la. Je vais jubiler avec ma copine. Non, attends-moi. Ça va, on s'en va. Allez, retourne. Pourquoi est-ce que tu fuis ? Il fallait rester. Fallait pas partir. Que je te vois encore dans cette maison. Tu sauras quel genre de personne je suis. Non, il fallait rester là. Vous auriez su de quoi je suis capable. Non, reviens encore ici. Maman, c'est bon. Ma fille, je t'en prie. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Je suis vraiment désolée. C'est bon, maman. Je suis vraiment désolée, ma fille. Je suis vraiment désolée. C'est bon, maman. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ça va, maman. Ça va. Ça va. Calme-toi. Tu as la bienvenue ici. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît. Est-ce que ta sœur t'a dit à quelle heure elle rentrera ? Vous connaissez ma sœur. Ne jamais oser lui demander ce genre de choses. Vraiment ? Ok. J'aimerais qu'on parle, homme à homme. D'accord, monsieur. Non, laissez le truc de monsieur, s'il te plaît. Je veux dire, vraiment, comme un pote, comme un frère. Tu vois, résonons juste comme des hommes. Penses-tu que ta sœur m'a fait quelque chose ? Je ne le sais pas, honnêtement. Tout cet argent est à toi. Oui. Je veux juste quelque chose de direct de ta part. Je veux juste savoir si ta sœur m'a fait quelque chose. parce que je ne peux pas dire que je suis fou. Mais on dirait que ma folie est en train de se développer. C'est pourquoi je te demande. Comme un pote, confie-toi à moi. Qu'est-ce que ta sœur m'a fait ? Je vous le jure, monsieur, je ne le sais pas, hein ? Je pense que vous êtes fou amoureux de ma sœur. Je vous le jure. Je vous le jure. Sous-titrage MFP. Sœur Destiny, tu es comme ça depuis que Frère William est parti. Pourquoi fais-tu cette tête? Émilie, je ne dirai pas que je suis fatiguée de traîner avec William, mais sa mère me fait avoir une pensée différente vis-à-vis de lui. Sœur Ed, je sais. Mais tu connais Frère William. Il fait ce qu'il peut. Et il s'inquiète beaucoup pour toi. Je sais. Mais sa mère rend les choses très difficiles à chaque fois qu'elle me voit avec lui. Elle passe le temps à m'humilier et c'est vraiment désagréable. Sœur Ed, ça va aller. Je sais très bien que Frère William va résoudre tout ça. Il fait des efforts. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Sa mère est vraiment stressante. Sa mère est très stressante. Sœur Ed, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Sœur Ed. Sœur Ed, c'est né. Hein? Pourquoi tu crie mon... Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue te voir. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je n'ai pas ton numéro. Je t'aurai appelé. Je suis venue te supplier de laisser William tranquille. Tu sais, j'aime encore William. Beaucoup même. Et je ne peux pas partager l'homme que j'aime avec d'autres femmes. Donc, j'aimerais te demander, s'il te plaît, de le laisser tranquille. Tu as bien parlé, Naomi. Mais t'as oublié une partie. Tu dis que tu n'aimes pas partager ton mec avec d'autres femmes. La question, c'est... Ne t'es-tu pas partagé aux autres hommes? Je te demande pardon. Essayes-tu de m'insulter? N'y pense même pas, sinon tu n'aimeras pas l'autre côté de moi. Voilà le point. Tu sais, un chien qui mord n'aimerait pas se faire mordre par un autre chien ou d'autres races. Écoute, tu vois ce que tu me dis là? Va dire ça à William. Comme ça, s'il t'accepte, alors bien. Je te le laisserai avec plaisir. Mais s'il te refuse, ma chère Naomi, estime-toi heureuse qu'il t'ait pénétré pendant toutes ces années. C'est une très longue guerre que tu viens juste de déclencher. C'est d'accord. Je vais prendre ça pour un compliment, parce que je suis venue te voir. Merci. Hey, tu as vu ça? Sœurette? Sœurette, j'ignorais que tu pouvais dire de telles choses de ta bouche. Je t'en prie, mérite-elle de belles paroles vénant de qui que ce soit? Mais Sœurette, c'était très dur. Une super, superbe pénétration d'enfer. Sœurette, tu dois m'en dire plus. Tu dois m'en dire plus. Justement, tu sais, un chien qui mord n'aimerait pas se faire mordre par des chiens de son espèce. Écoute, écoute, tu vois ce que tu racontes? Vois, il le dira William, alors comme ça, s'il t'accepte, je te le laisserai avec plaisir. Mais s'il refuse, ma chère Naomi, alors estime-toi heureuse qu'il t'ait pénétré pendant toutes ces années. Cette fille m'a vraiment dit toutes ces paroles. L'a-t-elle fait? Oh non! Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Johnson, je suis amoureuse de William. Je l'aime encore. J'ai rencontré des hommes plus riches que William. Ils ne vaut même pas leur domestique ou leur gardien. Mais il est différent. J'aime William. Johnson, je suis encore vraiment amoureuse de William. Allez, sœurette, hein? Tu dois arrêter ça, hein? Tu dois arrêter cela. Arrête ça, s'il te plaît. Ça n'a aucun sens. Cette histoire de William, hein? Ça ne passe pas. Johnson, je veux William. Et je suis même prête à tout faire pour le reconquérir. Alors, c'est à toi de voir si tu veux être à mes côtés en tant que ta sœur. ou pas. Je l'aime. Je... Je... Je veux vieillir avec lui. Il est dans toutes mes pensées. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne viens pas de dire tout ça? Non. 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 Destiny. Maman. Tu vas bien? Non, maman. Est-ce que tu es... ... ... Est-ce que William est au courant de ça ? Je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Il a dit qu'il arrive. T'entendre au téléphone, j'ai dû me dépêcher. Est-ce que tout va bien ? Dis-lui. Je suis enceinte. Qu'est-ce que tu as dit ? Elle est enceinte. De toi. Pour de vrai ? Mais c'est une bonne nouvelle, non ? Ah, mais pourquoi vous faites toutes ces têtes ? Attendez, mais... Mais c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous arrive ? C'est une bonne nouvelle. Ne t'en fais pas, maman. Je vais m'en occuper. J'apporte cette nouvelle directement à ma famille. Je suis prêt à tout, quel que soit les rythmes. Je suis prêt à payer tant qu'elles deviennent ma femme. Je suis prêt à tout. Je suis préparé à ça. Hein ? Oh mon Dieu. Je suis content. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Allez, sois contente, n'est-ce pas ? Voilà, maman. T'es enceinte de moi. Oh mon Dieu. Attends, je vais danser pour ça. Je vais danser pour toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maman, c'est une très bonne nouvelle. Je dois aller au travail aujourd'hui. Il faut que j'aille voir tous mes proches. C'est une bonne nouvelle, maman. Dieu, merci. Mais William, qu'est-ce qu'il y a ? Maman, maman, je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'il allait accepter. Rêve-toi à la ferme. N'ose pas tomber enceinte avant le mariage. Sinon, je vais t'écorcher vive. Maman, soyons contente, soyons contente. Contente de quoi ? Maman, je veux du bouillon. Peux-tu le faire pour moi ? Dieu chaud. Maman, allons lui préparer du bouillon. On a mis la ferme. N'as-tu pas vu William ? Bonjour, maman. Bonjour, comment est-ce que tu vas ? Je vais bien, maman. Tu es la bienvenue. Maman, c'est comme si... c'est comme si tu sors. Oui, je veux voir quelqu'un non pas loin ici au quartier. Oh. Oui. Ok. Maman, avant de partir, puis-je parler avec toi, s'il te plaît ? Ok. D'accord. Maman, écoute, je suis vraiment désolée. pour ce que tu as fait, Johnson. Maman, William a été une vraie source de bonheur pour moi ces dernières années. Mais j'ai été très aveugle au point de le laisser partir. Maman, je viens de réaliser que tout ce dont j'ai besoin dans la vie, c'est du bonheur et pas de l'argent. Maman, tu es une femme comme moi. Et tu sais ce qu'on ressent quand on aime vraiment un homme. J'aime William, maman, et Johnson, mon frère, refuse de le comprendre. S'il te plaît, maman, du plus profond de mon cœur. Je suis vraiment désolée, s'il te plaît, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-le. En fait, c'est du passé, ma fille. C'est du passé. Je n'ai plus rien contre ton frère. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, maman. Merci. Je t'en prie, ma fille. Maman, et William, est-ce qu'il n'est pas là? Non, il est parti au boulot. Ok. Peut-être que je viendrai le voir plus tard. C'est d'accord, il n'y a pas de problème. Maman, merci, ça me touche vraiment. Merci beaucoup. Je t'en prie, ce n'est rien. Merci encore. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Alors, est-ce que tu as des nouvelles pour moi? Pas vraiment. Mais je vous propose un moyen de reconquérir ma sœur. Génial. Vraiment. Je m'attendais à ça la dernière fois qu'on a causé. Alors, dis-moi. C'est quoi cette solution? Il y a ce gars qu'on appelle William. Une fois que vous vous serez débarrassé de lui, ma sœur sera à vous pour toujours. Bonjour. William? Qui est ce William? Est-ce le grand d'un côté? Ou est-il de la haute classe? Non, c'est le fils d'un pauvre. D'un pauvre? Bien. Je vais te donner 5 millions de nairas. Si, ça marche. 5 millions de nairas? Expédier directement dans ton compte. Ecoutez, monsieur. Ça va bien marcher. Ah, ce gars! William n'est personne. Ça va marcher, monsieur. Je vous le promets, monsieur. Ça va marcher. Tu en es sûr? Je suis sûr. Ça va marcher. Ça va marcher. Je suis sûr. Je suis sûr. Je suis sûr. Je suis sûr. ça ne marchait pas. William. Un-un-un-un-un-un. Un-un-un-un. Viens, s'il te plaît, viens t'asseoir. Maman, s'il te plaît, j'ai pas envie de discuter avec toi. Un-un-un, s'il te plaît, s'il te plaît. William, s'il te plaît, viens t'asseoir. Viens m'écouter, s'il te plaît. S'il te plaît, mon fils, s'il te plaît. Tu es mon mari. Tu es mon fils et tu es mon mari. Tu sais que tu es mon mari. Tu es mon fils. En fait, je suis vraiment désolée. Je suis si désolée. Je n'aime pas le fait que tu t'élèves chaque matin et que tu sortes sans même ne parler. Hein? On dirait que toi et moi serons toujours en conflit. C'est toi mon mari maintenant, non? Hein? S'il te plaît, je suis vraiment, vraiment désolée. Pardonne-moi. Tu m'écoutes? Je croyais que j'étais en train de faire tout ce qu'une femme peut faire pour son fils. Mon fils, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Maman destinée, ancienne de moi. Qu'est-ce que tu as dit? Oui. J'allais informer tonton Nicolas et tonton Emeka par rapport à ça. Alors, si tu veux, continue de me combattre dans cette maison. Je leur ai parlé de mon intention d'épouser Destiné et ils l'ont approuvé. Donc, voilà. il s'il te plaît. ... ... Sous-titrage MFP. ... M'nam, je suis avec toi. Vraiment, maman ? Oui. Merci, maman. Merci, maman. C'est bon, c'est bon. Merci. Toc-toc ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Toc-toc ? Hey, ma fille. Sois la bienvenue. Merci, maman. Sois la bienvenue, d'accord ? Maman, je suis venue voir William. Il est là ? Je t'ai dit qu'il est sorti. Jusqu'à présent, il n'est pas rentré. Ok, maman, je dois y aller. Je reviendrai plus tard. C'est d'accord. Ma fille, il y a quelque chose sur laquelle je voudrais qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a ? J'espère que tout va bien. Tout va bien, tout est parfait. Il n'y a pas de souci. Destinie porte mon petit-fils maintenant. Et à ce propos, la famille de mon mari est vraiment impliquée. Donc, ce n'est plus une affaire cachée. Tu me comprends ? C'est pourquoi je vais te demander de... S'il te plaît, arrête de venir ici chercher William. Pour que la paix règne. Hein, on aime. Maman, s'il te plaît, attends. Attends, je veux comprendre. Es-tu en train de dire que Destinie est enceinte de William ? Exactement. Elle est enceinte de William. Et tous ses oncles sont impliqués. Il n'y a rien que je puisse faire. Ma fille, s'il te plaît, pardonne-moi. T'es sûre qu'elle était au courant de ta grossesse ? Oui. Vu ce qu'elle a dit, oui, elle savait. Elle le savait. Elle savait que je l'attendais. Comment ? Hein ? Personne n'est au courant de ça. À part mes oncles et nous. Ils ne peuvent pas passer cette information aux inconnus. Alors, qui a pu bien faire ça ? Qu'en est-il de maman ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Hey. Una. Maman, as-tu dit quelque chose à Naomi ? Oui. Je lui ai dit ce qu'elle devait savoir. Je lui ai dit de rester loin de vous deux. Euh, que d'autre lui as-tu dit ? Je lui ai dit que j'attendais mon petit-fils. Hey ! Je l'avais bien dit. Qu'est-ce qu'il y a ? Unam, est-ce qu'il y a un problème ? Oui. Maman, elle a rencontré Naomi sur son chemin. Et elle a constaté des... des comportements étranges. Tu vois ? Ouais. Ne t'en fais pas. Elle ne peut rien te faire. Nez. Rien ne va t'arriver. Faut pas avoir peur. Tu comprends ? Rien du tout. Je suis avec vous. Mais Maman... T'aurais pas dû... T'aurais pas dû dire... Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Je... Je l'ai fait parce que... Je voulais qu'elle parte. Ne vous en faites pas. C'est pour votre bien. Ne vous en faites pas. Tout est sous contrôle. C'est pour ça que vous faites cette tête. Ne t'en fais pas. Tu connais ma mère. Je... 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 Je lui fais confiance. Sœur E. Ça va. Je lui fais confiance. C'est pas grave. Je... Je lui fais confiance. Sœur E. Ça va. Il y a quelqu'un ? Toc, toc. Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison ? Il y a quelqu'un dans cette maison ? Toc, toc. Oh, Maman. Tu es là ? Bon après-midi. Ai-je mal fait de te parler de la venue du futur enfant de mon fils ? Maman, s'il te plaît, de quoi est-ce que tu parles ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne suis pas d'humeur pour ça. Oh, tu le sais. Naomi, tu sais très bien de quoi je parle. Parce que je te l'ai dit, plusieurs personnes essayent de tuer mon fils. Mon fils est maintenant en danger. Tu es William ? Comment ? Je ne sais pas. Mais je suis venue te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne veux pas, s'il te plaît, que nous soyons en guerre. Merci beaucoup. Ma chérie, reste-toi en P.O. Maman, s'il te plaît, attends. Il y a un malentendu ici. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu. Parce que ça sonne un genre. Peu importe d'où vient ce malentendu. Ogo d'y a l'ignore. Mais s'il y a une chose que je sais très bien, je ne mettrais la vie de mon fils en danger pour rien au monde. C'est mon unique fils. J'espère que tout est clair. 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 Bienvenue. Ça, c'est un miracle que je n'ai jamais vu de ma vie. Vas-y, assois-toi. Merci. Alors, comment tu vas ? Eh bien, ce n'est vraiment pas la grande forme. Mais bon, mais que faire ? Je me bats. Alors, que puis-je t'offrir ? Oh non, pas besoin de le faire. Je connais très bien le chemin. J'avais oublié. Comme le temps passe. Mais tu sais quoi, chérie ? Je suis tellement content que tu sois de retour. Je veux dire, te voir ici maintenant m'avait tellement manqué. Pas encore, Gabriel. Je ne suis pas de retour. Oh, pourquoi ? S'il te plaît. J'ai besoin d'une faveur. Ok. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas demandé de faveur. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Crois-moi, je vais vite régler ça. J'ai besoin que tes hommes ôtent une vie. Oh, t'es une vie ? La vie de qui ? Elle n'a d'aucune utilité ni à toi, ni à moi. Ouais, mais je veux savoir qui est cette personne. Elle est une menace pour notre relation. Une menace ? Chérie. Quiconque est une menace pour notre relation doit mourir. Je vais envoyer cette personne en enfer. Crois-moi. Super. Et il faut que tu saches que si tu y parviens, tu auras la chance de me reconquérir dans ta vie. T'es sérieuse ? Tout à fait. C'est fait. Absolument. Cesse de m'envoyer la fumée. Je n'aime pas ça. Arrête de prétendre. Arrête de prétendre. Tu fais comme si tu ne fumes pas aussi. C'est vrai, je fume. Mais je ne crache pas. Je ne crache pas de la fumée. Arrête tes histoires. Tu ne fumes pas souvent ? Ah, ma sœur. Bonjour. Je vais bien. Oh, oh, des brigands. Ô voleurs, arrêtez-les. Au voleurs ! Des bandits. Elle est vivante. Est-ce qu'elle vit ? Destiny, 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 Destiny Allo, 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 allo Mais, qui aurait pu vouloir la tuer ? Je crois que ses visages, ne sont pas de ce village Honnêtement, je l'ignore, je ne sais pas Cette histoire, cette histoire m'a l'air très étrange Oui C'est étrange ? Je ne sais pas qui aurait pu faire ça J'imagine que ce sont les mêmes gars qui m'ont tiré dessus Il y a quelques jours Et ils étaient après toi Et maintenant Destiny Ah, bizarre Non, il y a un truc qui cloche dans tout ça Les traîtres Euh, je vais vous remercier de lui avoir sauvé la vie Merci beaucoup vraiment les gars, merci beaucoup Ce n'est rien William, nous t'avons offensé plus d'une fois Surtout ce que nous avons fait à ta mère Nous sommes désolés Nous sommes désolés C'est bon, c'est du passé maintenant C'est du passé et on oublie Vous en faites pas pour ça, c'est passé C'est bon, il n'y a pas de problème Encore merci beaucoup les gars Ce n'est rien Ce n'est rien Bon, je suis avec ma belle famille J'espère qu'elle ira bien, ok ? Merci encore les gars J'espère qu'elle ira bien D'accord, merci J'ai besoin de vous Vraiment ? Ce n'est pas bien Je n'aime pas ce genre de personne Sale traître Alors, c'est comme ça que vous avez décidé de me récompenser Après tout ce que j'ai fait pour vous, n'est-ce pas ? Comment ça ? Mais Johnson, calme-toi De quoi est-ce que tu parles ? Kingsley, ferme ta gueule Je sais bien que vous êtes maintenant du côté de William Oh De quoi tu parles ? C'est pourquoi ? Vous avez refusé de venir chez moi En me racontant des bêtes excuses sur l'arrivée de ma propre sœur ? Je vois Comment ça ? Ok, pas de problème Boss, écoute, calme-toi Calme-toi, mon pauvre Calme-toi Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent Tu sais que ta sœur ne nous laisse pas Ne nous laisse pas rôder autour de chez toi Oui Tu le sais bien, donc calme-toi Vous savez quoi ? Ne vous en faites pas Je sais quoi faire des traîtres comme vous Johnson, calme-toi Non, 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 ça va Johnson Laisse-le, laisse-le partir Il se prend la grosse tête Comme s'il pouvait nous bâtir un empire pour qu'on y vive Laisse-toi, mon gars Laisse-le partir Suivons-le, Johnson Mais suivons-le, mec, allons-y Tu es sûr que tout va bien là ? Johnson Messieurs, allons-y Elle est morte Nous l'avons renversée avec la voiture Nous étions sur le point de l'embarquer avec nous Quand des gens ont commencé à alerter tout le monde Du coup, on a dû s'enfuir immédiatement pour éviter d'être arrêtés Ça veut dire qu'elle est toujours en vie ? Pas certainement, madame Nous nous renseignons dans les hôpitaux d'à côté pour savoir s'il y a un patient accidenté Et comme ça, nous saurons s'il est mort ou il vit toujours Vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas ? Vous savez, si vous ne réussissez pas ce coup, votre boss ne me verra plus jamais Et j'espère que vous savez aussi que vous ne serez pas payé Oui, madame S'il vous plaît, hors de ma vue Elle doit avoir perdu la grossesse Ce n'est que le début C'est le début C'est le début C'est le début C'est le début Un petit peu D'aiment C'est le début C'est le début C'est le début Un petit peu Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Pardon monsieur, tu as dans une arme ! Donne-donne-le-moi ! Couche-toi ! Pardon, pardon, pardon monsieur, j'ai une tas d'arrestation ! Pardon, pardon, écoutez, je suis un jeune homme comme vous, hein ? La ferme ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, pardon, pardon, pardon ! Pardon, pardon monsieur, pardon monsieur ! Allez-y doucement, s'il vous plaît, ah ah ! Je marche ! Avancez, avancez ! Je vais avancer, avancez ! Avancer, avancez ! Avancez, monsieur ! Ne me parlez pas de la sorte, vous êtes malade ? S'il vous plaît, nous devons y aller ! C'est mieux ! Hé ! Restez loin de moi ! Allez-y ! Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services.